Bien, bonjour à tous, bienvenue sur max25.be, nous sommes en déplacement aujourd'hui sur Gilly. Nous allons visiter une entreprise qui a le point commun de beaucoup d'autres, c'est le matériel multifonction en fait communément le photocopieur et nous sommes dans la société Davin, nous avons la chance d'aller interviewer la direction et pour la petite parenthèse, sachez que la société Davin est fondatrice du cercle max25.be. Bon voilà, on va donner la parole à la direction, on va faire un petit tour dans l'entreprise. Monsieur Davin, bonjour, on se retrouve ici à Gilly, société Davin mise en place depuis un peu plus de 35 ans maintenant, votre rôle et la stratégie commerciale au niveau peut-être du marché futur, de diriger le marché futur et d'une équipe quand même assez conséquente au niveau de votre équipe commerciale, au niveau de la société en elle-même. Alors quel est vraiment votre rôle défini au sein du groupe ? Je suis responsable des ventes pour l'ensemble de Davin en fait. La société Davin maintenant emploie combien de personnes ? Plus ou moins 60 personnes. Alors la société Davin c'est le produit multifonction, le photocopieur, on pourrait appeler ça assez simplement, quel est pour vous le produit phare de la société ? Il y en a trois en fait, le premier c'est effectivement le multifonction, donc c'est une machine qui permet de photocopier, imprimer et scanner principalement. Donc voilà, et là on travaille avec deux constructeurs. Pourquoi ? Mais pour pouvoir offrir un produit adapté aux besoins du client qu'on rencontre dans tous les cas. Donc comme ça on laisse vraiment le choix au client du produit qui lui convient le mieux. Notre deuxième produit phare, ce sont les solutions autour de ces multifonctions, puisque ces multifonctions deviennent de plus en plus le centre névralgique d'une entreprise, puisque tout document passe par ce multifonction, soit en entrant pour le scan ou soit en sortant à l'impression, on développe des solutions autour de ces multifonctions. Des solutions qui permettent notamment d'archiver les documents scannés ou qui permettent de faciliter certaines impressions un peu plus évoluées ou difficiles. Et notre troisième produit phare, et bien c'est essentiellement le service, c'est-à-dire la proximité. On a six points de vente répartis entre Bruxelles et Luxembourg et puisque le multifonction est devenu le centre du document d'une entreprise, il faut qu'on puisse réagir le plus vite possible pour assurer au client une disponibilité continue de son matériel. Alors, même si le point commun est le point commun de toutes les entreprises, comment avez-vous traversé l'année 2012 ? On dit que c'est une année de crise, la définition de crise est une période relativement courte mais qui s'éternise, comment est-ce que la société a traversé le cap ? Eh bien, on parle de crise depuis 2008 et de 2008 à 2012, nous avons chaque année connu une croissance. Alors à quoi est-ce dû ? C'est difficile à dire, mais je pense que c'est dû à ces trois produits phares dont on a parlé. De plus en plus de personnes veulent trouver des solutions. autour de leur périphérique d'impression et de scan et puis ce qui nous différencie fortement aussi, c'est ce service de proximité puisque nous sommes présents sur toute la Belgique. Alors là, vous me tournez une perche, le service de proximité, est-ce que c'est vraiment l'atout majeur de la société pour se différencier par rapport à la concurrence ? Oui, j'en suis sûr. Donc le service proche, c'est-à-dire qu'un service qui est adapté par rapport au type de PME que vous prospectez ? Oui, c'est-à-dire que comme nous sommes répartis un peu partout sur le pays, on s'est intervenu rapidement. Et là où on s'adapte aux métiers qu'on rencontre, c'est surtout au travers de nos solutions puisque nous avons des solutions pour les métiers du notariat, les zones de police, les écoles, les bureaux d'assurance. Enfin, on personnalise vraiment nos solutions aux métiers que l'on rencontre. Alors, de faire un petit tour au niveau de votre entreprise, vous avez peut-être une solution informatique du moment qui est vraiment la solution entre guillemets tendance au niveau de l'impression. Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout au niveau du scan, c'est l'archivage électronique des documents puisque nos multifonctions permettent de scanner. Ce qu'on obtient quand on scanne un document, c'est juste une photo du document mais on ne sait rien en faire. Nous, ce qu'on permet à nos clients, c'est de retrouver ce document en moins de trois secondes, de pouvoir modifier ou récupérer le contenu d'un document. Et puis, ce que les gens cherchent de plus en plus à faire, c'est de pouvoir imprimer depuis leur périphérique mobile, c'est-à-dire tablette, iPhone, etc. J'ai lu récemment qu'à peu près 57, donc pratiquement 60% des gens qui ont une tablette souhaiteraient pouvoir imprimer avec mais n'ont pas la possibilité de le faire. Bien, donc là nous sommes à la théorie, on passe à la pratique ? D'accord. Monsieur Lavin, nous voilà maintenant à l'épreuve pratique. Vous allez un peu nous expliquer en quelques mots la solution de l'iPad maintenant incontournable au niveau de la communication indépendante et PME, qui est le secteur de prospection d'ailleurs à travers Max 25 et à travers la société Lavin. Donc dites-nous en plus en plus la possibilité technique que vous avez maintenant. Eh bien donc, comme je le disais tout à l'heure, pratiquement 6 personnes sur 10 qui ont un iPad ou une tablette souhaiteraient pouvoir imprimer avec mais n'ont pas la possibilité de le faire. Au travers de l'application que je vais vous montrer ici, on s'est donc imprimé depuis la tablette ou même scanné, donc numérisé un document depuis le multifonction vers la tablette. Quand j'imprime, je peux choisir le multifonction ou l'imprimante sur laquelle je veux imprimer le document. Je peux aussi choisir certaines options de mise en page, genre recto verso, agrafage ou que sais-je d'autre. Tout ce qui est possible au niveau mise en page, je peux le faire depuis mon iPad. Est-ce que maintenant c'est une option, c'est un peu stupide ce que je dis au niveau d'options, mais est-ce que c'est une option d'origine du copieur ou alors c'est vraiment quelque chose à mettre en place lors du choix du multifonction par rapport à son usage ? Alors ça dépend un petit peu du modèle que l'on choisit, mais dans la plupart des cas sur les machines actuelles, c'est du standard, sauf si le client souhaite vouloir tracer ses impressions, savoir qui a imprimé quoi, à partir de quel périphérique, donc à partir de quel iPad par exemple. Là ça devient des options qui peuvent être payantes, mais qui peuvent permettre au client finalement de contrôler ce qui se fait sur sa machine. Que ce soit de fait un iPad ou un iPhone ? Que ce soit un iPad, un iPhone, un Android ou même évidemment tout ce qui est PC et Macintosh. Ok, parfait, merci monsieur.